Yo les reufs, comment ça va ? Aujourd'hui vous le voyez, on n'est pas à la maison, on n'est pas dehors non plus, on est sur un terrain de foot. Parce que le concept que j'avais fait avec Reda, où on prenait des paires à l'ancienne qui sont devenus des sneakers et faire du sport avec aujourd'hui, je trouvais ça hyper cool. Aujourd'hui on va faire du foot et pas avec n'importe qui, d'abord pas avec n'importe quelle paire parce qu'on a une petite totale 90 que vous voyez juste là, que vous avez vu dans la miniature et qu'on avait déjà présenté avec Matt je crois sur la chaîne. On va faire ça et vous l'avez vu forcément dans la miniature, on va accueillir Vince, oh mon grand Vince, joueur d'arsenal. On fait le plaisir et d'accepter de faire cette petite vidéo ensemble et petit disclaimer. J'ai envie de jouer gros, j'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer toute l'après-midi. On a tourné la troisième partie que je vais vous présenter après parce qu'il a déjà cassé sa paire et vous allez voir qu'il y a une petite différence, il a pété la paire. J'ai plus de semelle frérot, j'ai à peine eu le temps de m'échauffer que la semelle j'ai vraiment fait, paf la semelle, elle est partie tout en haut. Voilà, mes belles semelles et vraiment voilà, elles sont décollées. Pour ceux qui veulent faire des soul swaps, vous avez l'asta 2017. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Du foot ! On va faire trois épreuves, deux épreuves de foot et un outfit que vous allez voir à la fin de la vidéo qui a déjà été tournée avant pour des soucis de transpiration gros, faut le dire. Aussi, et on était bien beaux. Vous allez voir à la fin de la vidéo et n'hésitez pas à rester parce qu'on va avoir besoin de vous. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est trois jeux. Premier jeu, c'est un petit contre-la-monde. Deuxième jeu, on va se mettre des pénalty et le troisième, ce sera des outfits. De ce que je sais, t'as déjà fait du foot, t'as fait du foot et t'es pas mauvais au foot. J'ai fait du foot pendant longtemps, mais il y a longtemps, t'as compte ? J'en avais fait pendant longtemps, mais il y a longtemps, mais je suis un fan de foot de ouf, donc ça me fait trop plaisir que tu m'appelles aujourd'hui. Dès qu'il y a un foot, moi j'y vais n'importe où, n'importe quand, donc gros, trop content, c'est trop bien. Trop bien et je pense que tu vas gagner, mais je vais tout faire pour te tuer. Tu fais ça pour me mettre la pression, j'ai plus de semelle déjà, qu'est-ce que je fasse gros ? On va faire une opposition, je vais faire un passe-moi de chance, je vais tomber gros, t'es fou. En parlant d'opposition, on va présenter le premier jeu du coup. Alors, c'est pas compliqué, il y a des incrustations, etc. Suivez bien, ce sera un contre la montre, il y aura des bonus et des malus, comme on avait fait avec Reda. On commence ici justement avec un petit slalom. Tu veux que j'illustre ? Vous voyez qu'il sait jouer, c'est ça son problème. Droite, gauche, droite, gauche, gauche, c'est là, stop ! Là, on a trois cibles, la cible rouge, la cible jaune, la cible bleue. Moins 5 secondes, moins 10 secondes, moins 20 secondes. Le but, c'est de faire la passe et de lâcher la balle. Tu veux essayer ? C'est raté. Après, c'est go direct. On va au niveau de la zone de pénalty, et ça, c'est un jeu que j'ai pris justement dans une de ses vidéos qu'il avait faite il y a pas mal de temps. Où il va falloir viser les deux coins sur les côtés, donc je sais pas, c'est quoi, c'est le petit filet, c'est ça ? Ah, le petit filet ! Si tu réussis, moins 5 secondes, moins 5 secondes sur le temps, ça fait moins 10 secondes. Et après, c'est là où ça devient drôle. On va se retrouver juste ici, donc bien là. Et le but, ça va être de faire une opposition, et le but, ça va être d'arriver jusqu'au bout. Donc là, on y va. Si elle n'y arrive pas, il a trois essais sur ça, et il recommence, etc. Récupère la balle, on va aller vers la zone de jungle, du coup. Donc on arrive en zone de jungle, le but, c'est d'en faire 10 ou 15 ? 15. 1, 2, 15, allez, hop ! Garde la balle, on va chercher au niveau des bonus et malus. C'est là où ça devient drôle, et là-dedans, t'as 3 malus, 1 bonus. Tu tires, tu prends le malus, et tu le lis à voix haute, et tu le fais. Et après, on va justement au niveau des balles, et là, on a trois chances pour faire un crossbar. Si tu touches la barre, ça arrête le temps. Si sur les trois chances, t'y arrives pas, le but, c'est d'aller jusqu'à la ligne. Si tu veux montrer ton talent, vas-y. Vas-y, je la touche à quoi ? Tu gagnes 5 secondes sur ton temps final, si tu veux. J'ai gagné. 5 secondes. Je commence ? Ouais, tu commences, gros. Et si vous kiffez ce genre de contenu, n'hésitez pas, petit like, abonnement, et un commentaire pour me le faire savoir, et c'est parti. Allez, c'est moi qui donne le top départ, monsieur Greska, c'est parti. Non, je rigole. Allez, c'est parti, 3, 2, 1. Allez, allez, allez. Oh, la conduite, Virgil van Dijk. Virgil van... Moi, il faut que je gagne des points. Euh, l'ambition était là. Allez, allez, allez. Elle y est ? Non. Oh, non, ça compte ou pas ? Ah, non, ça compte pas, il est marrant, lui. Va te mettre à l'opposition, après. Euh ! C'est pas possible. Attends, 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 laisse-moi le... Taqu'a, 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 taqu'a. Allez, allez. T'es défenseur ou quoi ? Ah, je suis niqué ! Ah, je suis niqué ! Ah, je suis niqué ! Oh, je suis éclaté, j'ai plus de semelle ! Ah, non ! Ah, le bat ! Ah ! Ah ! Allez, une minute, dix. Un, deux, trois, quatre, quatre. Oh, il en manque un. Allez, hop. Aussi, là ? Allez, allez. Un, deux, trois, quatre. Allez, cinq. Allez, il a bu de Ricard, là. Allez, c'est parti. Mais je ne vois rien, gros. Allez, encore. Un, deux, deux, trois, trois, quatre, cinq. Oh là ! Alors là, vraiment... Allez, c'est bon, c'est fini ? Et c'est un chronomètre, Nico. Combien ? Une minute, quarante-quatre. Une quarante-quatre. C'est le dernier dans le taxi, clairement. Mais attends, j'ai pris des boîtes des malus et tout. Je me suis explosé sur le duel, là. Je me suis éclaté. Oh, je vais mourir. On peut dire un truc, il fait 8000 degrés, l'erreur. Et on a 45 ans. Tu as dit 40 combien ? 44 ? Une quarante-quatre. Ça fait plus cinq secondes. 49. Une quarante-neuf. Une quarante-neuf. À toi ? T'as plein de trucs sur ton visage. Ouais, gros, mais parce que je me suis éclaté. Les gars, l'opposition s'en se mêle, impossible. J'ai fait un appui. C'est pire qu'avec Reda, là. Le pire, c'est que sur les tirs, là, je ne voyais rien, gros. Je te jure. Après, quand j'ai couru, je pense que ça s'est vu. Je pense que ça s'est tourné pour le premier. C'est pas grave. Tant pis, s'il tombe dessus, mon gars, il va tourner pour les trois. Cross-board aussi, avec deux verres d'alcool dans le son. Je ne voyais rien. Je ne voyais que d'un. C'est quoi ce reporter sans frontière, là ? Et bonjour, c'est Nelson Mofor, aujourd'hui avec Neurodger, Roger, oui. Coche-je pas ce qu'il dit ? Ah oui, oui, bonjour, tu le mérites. Ce soir, c'est triplé, triplé pour toi. Allez, bonjour, tu le mérites, allez, bonne nuit. Il n'y a pas un autre consultant ? Oh, mais si, mais si, incroyable. Vraiment, c'est une pire imitation de ma vie. C'est au marre, ça ? Ouais, c'est au marre. Ok, 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 bien, bien, bien. Combien tu vises ? Combien tu vises ? Je vises là-bas. 30. Voilà. Traté. Donc là, c'est ? Pénalty. Ok. Pénalty après opposition. Chaque endroit, c'est moins 5 secondes. Moins 5. Moins 10. Oh là là, là, t'es mort, ma gueule. Alors là, c'est le moment où il ne faut pas que je tombe. Oh, le bâtard ! Il est très, très beau, très, très beau. Le glir, c'est comme... J'y ai cru, j'y ai cru. C'est la carmine, ça. C'est pour Eccles. Tiens. Dernier essai. Je vais perdre le 1 contre 1, les gars. 45 secondes. Il faut que tu t'actives, mec. T'as une minute. Ok. J'ai perdu. Prends la balle et va faire les jambes. T'as la quête, ça va ? Oui, ça va. Vite, 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 vite. 15 jongles, défi. Une minute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Garde la balle et va faire les défis. Garde la balle et après crossbar. Tire mauvais pied une fois. Sérieux, pas. Une seule mauvaise pied, le reste c'est bon pied. Ok. 8 minutes, va. La ligne, la ligne, la ligne, la ligne, la ligne, la ligne, la ligne. Ah, je suis dégoûté. C'est bon ? Allez, c'est bon. Ah, mais j'ai perdu le 1 contre 1. Ah, mais t'as fait une 30. Ça donne combien de malus ? 10 secondes de malus ? Déjà, si on donne 10 secondes de malus, t'as gagné quand même. T'as fait 43. Alors, ressenti de faire du sport après ? Après 15 ans sans sport, c'est dur. Vraie déception sur le 1 contre 1. J'y croyais, je vais pas me donner des excuses, mais je t'avoue que j'avais peur d'envoyer un appui et m'éclater par terre. En plus, j'allais te demander, du coup, tu te sens bien dans la paire, mais je pense que c'est non. Pas du tout, vraiment pas du tout, gros. En vrai, si on doit parler un peu technique vite fait, tu sens les vrais progrès. J'ai des chaussures de foot, j'ai des mercuriales actuellement, quand je fais des fights et tout ça, tu sens une vraie, vraie diff. Même quand j'avais la semelle, au niveau de comment ton pied, tu sais, il est maintenu la légèreté, la sensation. Sans abuser, tu sens vraiment une vraie diff. Mais donc, on peut te dire que tu as gagné le premier jeu. Ouais, limite, mais j'ai gagné. Donc là, on va mettre des petits pénaux, je pense. On va voir qui est bon au cage. Je vais t'allumer. Ah ben, allume-moi, il n'y a pas de souci. C'est parti, petite séance de pénalty. C'est classico-classique. 5 pénaltys chacun. S'il y a égalité au bout des 5 pénaltys, on fait mort subite, comme au vrai foot. C'est moi qui commence, apparemment. Allez, va au cage et c'est parti. On a dit juste une petite réc, c'est pas de se mettre des grosses, grosses frappes. De toute façon, on n'est pas là pour se faire mal et puis je pense qu'il a déjà assez mal au pied. Ça me termine parce qu'il fait grave le mec et je pense que je vais tirer contre au pied. On est loin quand même. Non. Il va m'allumer. Non. Toujours commencer une séance de tir au but. Ça, t'as moins l'impression. Comme ça, il s'est raté en premier. On peut voir venir, tu vois. Je suis un piètre tireur de pénalty. C'est historique. J'espère que je vais faire ça pas trop mal. Mec, je t'interdis de mettre une panneka. Non, je ne suis pas comme ça. Oui. Oui. Il a été là chercher. Il a été là chercher. Bravo à lui. J'ai le seum, ça y est. C'est bon, je vais rentrer chez moi. Bien joué. Moi, j'en ai arrêté un. Bien joué, très bien joué. Je ne pensais pas en arrêter un déjà. Le plan se passe à merveille. On va essayer de refaire la main. On refait la main. Mais je tire au milieu à chaque fois. C'est pas possible. Je dirais, j'ai peur genre. Trois pénalty tirés, zéro marqué. Cataclysmique niveau de football. Viens voir Nico, vite faire la cam. Bouge de la tière. C'est toi qui décide. C'est son côté gauche. Ok, ok, ça marche. Moi, je pense qu'il tira à ma droite. Le somme, ça fait deux ratés. Le niveau est si bas. Le niveau est excécrable, vraiment. Je vais me trouver une excuse quand même. Les caches sont petites sa mère. Oui, mais si on joue sur des grandes cages, on n'en met pas. On n'interrête pas. Le truc, c'est que lui, il fait 1m98, donc il prend tout le but. Tiens, va aux cages, je vais lui dire des bêtises. Allez, ça marche. Et c'est pas de ma faute si tu as raté le cadre. Si, si. Non, bah non. C'est jamais de ma faute, gros. Qu'est-ce que je peux dire ? C'est Alexia sa compétition. Ok, je pense que je vais faire une entourloupe, mais je pense pas que ça va marcher. Ah ouais, t'inquiète. T'es sûr ? Attends, attends, attends. T'es sûr ? Ça veut pas dire tire-force, ça ? T'es sûr ? Ça veut pas dire... Attends, je mets mes gants. Il va mal le prendre, il va me taper après. Il va attirer un missile nucléaire. Oh, j'jure Alexia. Ah ouais, ça va de l'émeuf. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'ai été gentil. Ah, ça marche, ça marche, ça marche. Ah, ça m'attaque. Très bien. Alors là, je prends ça pour une attaque personnelle. Je prends très mal. Qu'est-ce que foutrait Alexia ? À 15h, rien. Jamais tu la marques. Airbnb dans ton crâne. Deux soirs d'affilée. Il va tirer grave fort. Allez, éclaté. Tiens, mon problème à moi, c'est que je suis tellement enrageux que là, je commence à prendre le SEM. Tu vois, le SEM, il est ici. Il va monter là. Vas-y les gars, je n'ai jamais vu un tirer pénalité. Là, c'est que là-dedans. Je n'ai rien à dire à la caméra, juste... Allez, allez. Allez. Oh non. Je n'ai jamais tiré un pénaud dans un vrai match. Histoire vraie. Bon, il se met toujours trop à gauche. Le problème, c'est que j'ai peur d'ouvrir trop à droite et de dévisser, tu vois. Mais vas-y, j'ai l'attente. Tu as trop parlé ? Oui, j'ai parlé quand, moi ? Là, tu as trop parlé, là ? Non. Allez, au milieu. Putain. Au milieu. Il faut que je la mette, là. Il faut que je gagne. Je vais la jouer loyal et je vais prendre... Ne vous inquiétez pas. Je suis foutu, là. Là, je suis foutu. Là, je suis foutu, les gars. Il n'y a rien dedans. Allez, les Mikado. Allez, les Mikado. Bien joué. Allez, bien joué. Il faut qu'on se départage, du coup. Crossbar, le premier qui met une barre à gagner. Vas-y, gros. Là, j'aimerais trop la mettre juste pour terminer. Ce serait magnifique. Là, tu fais le coup de maître, là. Et voilà. Ça va rester longtemps. Oh, il va rester là jusqu'à 18. Ah, le bâtard. Elle est belle. Elle est belle. Ah, je vais perdre mon défi. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est beau. Tu veux une autre balle ? Non, non, non. Je n'ai pas besoin. T'inquiète. Si je ne la mets pas, c'est que tu es meilleur, gros. Merci à tous mes élèves qui me demandaient crossbar à la fin des cours. C'est parfait. Encore, encore, encore. Encore. C'est que ça ne veut pas, gros. Ça ne veut pas. Bon, Vince a gagné le premier jeu. J'ai gagné le deuxième par... J'ai gagné. Ce n'est pas par chance. J'allais dire par chance, mais je ne pensais pas que ce soit par chance. Zéro pénalty, zéro crossbar. Là, ce n'est pas de la chance. C'est moi qui suis nul. Ouais, on peut montrer un truc quand même. C'est qu'il y avait une option respiration, j'ai hox. Pendant le petit duel, ça m'a été compliqué pour moi. Mais bon, voilà. Mais bon, en tout cas, ça va être cool. Parce que du coup, ça donne un petit enjeu à la vidéo. Pour les outfits qu'on va faire justement tout de suite, vous allez devoir voter. On se retrouve tout de suite chez Vince. Je ne me suis pas trop mal débrouillé. J'avoue que je suis assez content de tout ce que j'ai fait. C'est carré. Je me souviens un petit peu pour Ronaldinho, des trucs comme ça. Tu es prêt pour Claire Fontaine, c'est bon. Non, pas vraiment, pas vraiment. On va faire un petit outfit avec la paire. Si tu veux montrer la paire, elle est tellement pointue la paire. Allez, on dirait un mocassin. Pour moi, c'est aujourd'hui pas possible de porter ça bien. Je pense que Shane Nivera, cette vidéo, Shane de Kamino, il ne sera pas d'accord avec moi. Lui, on en a déjà parlé ensemble et pour lui, on peut encore être style avec ça. Aujourd'hui, j'ai des grands doutes là-dessus. Tu m'as dit de faire un look avec ça. Pas te mentir, je n'ai pas été inspiré du tout. A savoir que moi, j'avais des total 90 quand j'étais petit, mais je n'avais pas celle-là. Ça, c'est les trois. Non, ça, c'est les premières, pardon. Écoute, à l'époque, c'était idéal pour moi parce que je jouais au foot tous les jours. Donc, c'était bien. Je m'habillais pour aller à l'école. Ça pouvait taper un foot. J'étais prêt. Aujourd'hui, c'est une problématique qui n'existe plus. J'ai deux options. Soit je fais un truc classique et je pense que ça ne va pas beaucoup changer de comment je suis sapé là. Soit je tente un truc un peu ref de l'époque. Mais c'est une règle qui ne va peut-être pas pleurer aux gens, mais pour ceux qui étaient là à l'époque et qui comprennent ce truc-là de l'époque, ils vont se dire à l'enfoiré, le truc est cool. Bah, tu sais quoi ? Non, tu sais quoi, regarde. T'allais m'avoir là. On va déjà voir ta tenue. T'es cahier, mais gros, je t'épréchotte, t'es fou. Moi, je veux qu'on voit ta tenue d'abord. Mais elle est trop nulle. Bah, tu vas voir. Non, gros, le but, ce n'est pas forcément d'être le plus stylé par définition. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? J'y vais. Je vous rappelle que vous pouvez voter dans les commentaires pour la tenue que vous avez préférée entre Vince et ou moi. On verra qui aura plus de votes ou pas. Je te laisse avec eux. Je te préviens, peut-être que tu vas avoir mal aux oreilles. Soit il a fait une tenue d'arbitre, soit il a pris un truc dans la Coupe du Monde 2010. Allez, vous, vous, Zéla. Si il a pris ça, c'est un zinzin. Il m'a dit que ça allait être marrant. Je dis pas, au revoir, au revoir. Ça, c'est un monument de l'époque de nos grands frères. Tu portais ça, t'écoutais le code de l'horreur d'Europe. Tu mettais un t-shirt G-Star. En vrai, t'es dans le thème, en vrai, de vrai. Bon, allez, vous abonnez à ma chaîne, comme ça. On est là, on est entre nous. Allez, vous abonnez à ma chaîne. J'ai joué à jouer. Ouais, alors, attends, j'arrive, je prends la caméra. Alors, vas-y, c'est parti. Let's go, rentre, rentre donc. Les jeunes, vous allez vous... Prenez les plots, on y va. En fait, t'es en mode prof de PS. Je suis aujourd'hui prof de PS. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais m'habiller comme si j'allais au travail. J'ai pris ma petite tablette avec mon petit idoceo. Ma petite série, là, c'est un cours de quoi, de relais vitesse. Et on est parti, là, je peux faire mon cours. Vince, par contre, votre caméra, vous allez me la ranger. Vous allez vous asseoir et vous allez vous mettre en cours. Eh gros, c'est des lunettes de raciste, ça, gros. Gros, c'est des lunettes de raciste, ça. Non, 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 c'est pas mes lunettes. C'est pas mes lunettes. Donc là, t'es vraiment dans ton thème de tous les jours. Là, je suis dans mon thème de tous les jours, gros. En vrai, de vrai, je suis comme ça. C'est un jogging que je mets tout le temps. Et je me suis dit, j'ai essayé. Et quand je suis parti de chez moi, j'ai mis un pantalon Grammichi un peu long, avec une veste, un truc. C'est la carte de l'humour. J'ai préparé mon cours. Les gars, si vous me soutenez, si vous m'aimez bien, hop, vous votez Grèce. Et comme ça, tout se passe bien. Et je vous fais gagner, je vous fais gagner à rien du tout. Mais vous inquiétez pas. J'ai une question, j'ai une question. Dis la vérité. Prête serment maintenant. Tu me dis la vérité, hein. Je te jure, je fais la vérité. Si c'est très vite, ce qu'il soit dans le total 4 ans à 10 aujourd'hui, tu vas pas l'acheter ? Ah, c'était sûr. C'était sûr. Ah, c'était sûr. En vrai, de vrai, j'y réfléchirai. J'ai hâte de voir ta tenue. Moi, ce qui me tue le plus sur la paire, c'est ça. Tu sais, c'est le fait que, genre, on puisse cacher les lacets. Et genre, là, on a ouvert tout le pied pour les enrouler, les enroulobes et tout, tu vois. Bien sûr, c'est fait pour ça, c'est fait pour ça. Gros, gros, tu portais ça quand t'étais petit ou pas ? Ouais, c'est mon frère qui m'a influencé. Je portais des requins et tout parce que lui, il portait ça. J'ai mis le total 90. J'avais les arsenals, les mauves et les autres, là. Mais elles sont trop chères, donc j'ai pas pu t'en prendre. Désolé. Et en plus, vous avez vu, de toute façon, quand je m'étais habillé pour jouer au foot, là, je trouve que mon truc de foot, il était 100 fois mieux que celui-là. Mais j'ai hâte de voir, tu sais quoi ? Allez, j'y vais. Et moi, je les récupère. Il m'a eu sur le truc de la Travis. J'avoue que si Travis sort ça, je suis un gros yankli. Et malheureusement, ça commence un petit peu à trop se voir. Peut-être que si le swoosh était à l'envers sur la paire, ça serait cool. Mais n'hésitez pas à voter pour moi. Votez pour moi, les gars. Votez pas pour lui. Il a déjà trop de personnes qui le suivent, etc. Votez pour moi. Et puis, si vous kiffez, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à mettre en commentaire que vous kiffez ça, parce que moi, je kiffe bien. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous préférez ce format-là. Par rapport à celui avec Reda, on avait fait que du sport. Là, on a essayé de faire un petit peu les deux. Et du coup, c'est cool. Mais il m'a bien tué sur le type de lunettes. C'était très drôle. Alors que ce ne sont pas des lunettes de raciste. Ce sont des lunettes de sport. C'est bon ? Attends, 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 attends. Hé, toi, il croit qu'il est chez lui. Ah, bah, c'est en fait, il est chez lui. Mon ami. Oh non, il a sorti le maillot. Alors, j'ai le seum, parce que j'avais mon jean gris, je ne l'ai pas. Et je n'ai aucun pantalon qu'à l'avec. Donc, j'ai mis mon short et mêlé on d'or. Et le t-shirt, c'est un maillot total 90, en fait. C'est le dernier maillot de Arsenal, qui était à Iberi, voilà, 2006. Il y a un nom derrière ? Non, il n'y a pas de nom derrière. Il y a juste ici, il y a de l'inscription pour la dernière année du stade, tu vois. Et ça, c'est un maillot de 2006. J'ai dû le choper en 2012, je crois. J'ai trouvé une taille, un truc, je l'ai acheté, tu vois. Je ne l'ai jamais porté, celui-là. Je l'ai gardé en collection. J'ai une collection de maillot de foot, en fait. J'ai celui-là, j'ai celui de Zidane O'Réal. J'ai un maillot signé par Thuram de l'équipe de France. J'en ai un autre de Zidane en 2006. Et qui est le meilleur joueur de tous les temps ? Mon moi, pas objectif, je dirais Thierry Henry, tu vois. Mais ça, c'est mon joueur préféré. En dehors de ça, pour moi, c'est Zidane, genre, c'est la magie, tu vois. Voilà, aujourd'hui, si je porterais la paire, je la porterais comme ça, tu vois. Même si j'ai le seum pour le pantalon. T'allais mettre quoi comme pantalon ? Un jean gris, en fait. Comme ça, la paire est grise, jean gris, le pantalon bord gros. Mais gros, t'aurais vu la paire avec un jean, t'aurais pleuré de rire. Ça aurait fait un peu jean tenue de raciste aussi, en fait. Non, non, disclaimer, nous ne sommes pas racistes, quand même. Mais la paire, je trouve, moi, sur les petits pieds, j'ai juré. Ça passe mieux que sur mes maxi pieds à moi, tu vois. Je sais pas, gros, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Là, tu vois, c'est le genre de tenue. Genre, on va me dire, ouais, Vincey, tu viens, on sort. Je vais me mettre ça. Et en même temps, on me dit, ouais, finalement, il y a un five, je peux y aller. Et j'étais obligé de mettre ce maillot-là. Est-ce que tu peux filmer, gros, juste pour montrer ? Regarde, il y a le logo, 90, du total 90. Ah, ça, par contre, niveau matching, c'est très fort. Niveau matching, c'est très, très fort. On est dans le thème, hein. Le 90 n'est pas sur la paire, mais il est sur ton coup. Tu sais quoi ? Viens t'asseoir, viens t'asseoir. On va laisser les gens... On va laisser les gens décider, ouais. N'hésitez pas, du coup, à nous donner vos avis sur les tenues et n'hésitez pas à voter, du coup. Eh, gros, c'est la première fois que je mets ce maillot pour toi, alors. Ah, vraiment, c'est... Là, j'ai un DS le maillot. Ah, je suis très bien, là. Mais c'était grave cool. Merci, Vincey, d'avoir accepté et d'être venu sur la chaîne pour partager. Finalement, en vrai, la partie outfit, on s'est déguisé. C'est même pas une partie outfit, c'est une partie cosplay. Eh, gros, c'est cosplay. Eh, gros, en vrai, regarde. Là, c'est PES 5. On va faire ça pour la miniature, la vidéo. C'est sûr, c'est sûr, quoi. Si vous avez kiffé la venue de Monsieur ou la vidéo ou les deux, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, à le dire en commentaire. Ça pourrait être cool. Est-ce que tu as un mot de la fin à nous dire ? En vrai, sortez pas avec cette fière. Non, c'était cool. C'était marrant, c'est le genre de vidéo un peu délire. C'était marrant, j'ai kiffé. Merci pour ce comeback en 2006, tu vois. Donc, on se retrouve vendredi prochain à 18h, comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao. Ciao, les potes. Ciao.